Les combats auront duré 12 heures, mais ils sont à présent terminés. Les autorités pakistanaises ont repris le contrôle de l'aéroport de Karachi, attaqué hier soir par des talibans. Le bilan est de 24 morts, dont les 10 assaillants. Les combattants, lourdement armés, seraient entrés dans l'aéroport hier soir en cisaillant des grillages en deux endroits différents. Des échanges de coups de feu ont rapidement suivi, puis trois énormes explosions ont retentit. La bataille a été rude pour la police et les commandos d'élite envoyés sur place, mais les terroristes ont finalement tous été éliminés. Entre-temps, les avions présents sur le tarmac avaient été évacués. Des fusées et des lances-roquettes ont été saisies. L'attaque intervient alors que des négociations entre le gouvernement pakistanais et les talibans sont dans l'impasse. Elle montre aussi que les autorités ne sont toujours pas capables de sécuriser des lieux aussi importants que l'aéroport le plus important du Pakistan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501